Bonsoir, je vous salue au nom de notre Père éternel et au nom de notre Chauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ce soir une fois, je suis encore parmi vous et je suis heureux car pour moi c'est un privilège de pouvoir partager ce que je partage sur Youtube avec vous. Vous qui écoutez mes messages. Ce que je veux vous dire, c'est que la Bible a beaucoup de secrets. Les secrets sont cachés dans les Écritures de notre Seigneur qui ont été laissées pour nous sur notre nourriture, comme je vous dis toujours, pour cela je vous dis que pour moi c'est un privilège de pouvoir partager presque chaque jour un message de révélation avec vous. Ce qu'on va méditer ce soir ensemble, c'est la création. La création que Dieu, le Père éternel, créa parfaite. Genèse 1, verset 1 Le Père éternel, il créa les ciels et la terre à la perfection. Dans cette création, ce que je dis toujours, moi, mes révélations me disent qu'il y a deux créations, la première et la seconde. Pour ça, je veux le partager avec vous ce soir. C'est-à-dire que dans la première création, quand Dieu créa les cieux et la terre à la création, il sépara les eaux, il fit toute la création. Après, il y a eu un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, six jours, et le septième, il se reposa, il le sanctifia et il le bénit, le sanctifia, il se reposa. Donc, il était heureux de voir ce que lui avait créé. Il se réjouissait de voir ce qu'il avait créé. Et ce qu'il avait créé, c'est la première création. On dit bien qu'il créa tous les animaux terrestres, tous les oiseaux du ciel. Il créa tous les poissons et les monstres marins. Après, il créa l'être humain, l'homme et la femme. Et dans cette création, on voit bien que tout est parfait. Parce que dans cette création, il n'y a aucun ordre, aucun commandement. Le seul commandement qu'il y a, ce que je vous dis toujours, c'est multipliez-vous. Tant aux oiseaux du ciel, tant qu'aux animaux, tant qu'aux poissons de la mer, et tant qu'un homme et la femme. Pour l'être humain. Et il leur dit comme ça, le Père éternel dit comme cela. « Multipliez-vous et remplissez la terre. » Et après, il dit à l'homme et à la femme, « Je vous donne pour nourriture toutes les herbes avec sa semence. » Et tous les arbres fuitiers de la terre, vous mangerez leurs fruits. Ça sera votre nourriture. Dieu créa toutes les espèces d'arbres sur la terre. Tout ce qu'on voit, toutes ces espèces ont été créées au commencement. Et il leur dit, « Vous mangerez de tous les fruits des arbres de la terre. » Et aux oiseaux du ciel, comme aux animaux, comme aux poissons, il leur dit, « Je vous donne toute l'herbe comme nourriture. » dans cette création, les animaux ne se mangeaient pas entre eux. Ni les poissons entre eux non plus. Ni les oiseaux du ciel, ils ne mangeaient que de l'herbe. et l'homme, l'être humain ne mangeait que toute l'herbe avec la semence. Vous savez que c'est la semence ? C'est le blé, le blé, le maïs, le riz, les patates, tout ce qui est de semence, les poireaux, tout ce que vous mange, comme féculents, c'était notre nourriture. Là, on n'avait pas le droit de manger de la viande dans cette création, ni manger du poisson. On n'avait pas le droit. Ce n'est pas écrit, mais dans sa parole, il dit, vous mangerez, je vous donne ça comme nourriture. Et aux animaux, comme aux oiseaux du ciel et comme aux poissons, il leur donna toute l'herbe. l'herbe, il leur dit, ça, ça sera votre nourriture. Alors, il créa toutes les armées du ciel. C'est-à-dire qu'il créa aussi, dans cette création, il y avait les dinosaures, les théodactiles, tout ce qui est dans ce monde à l'époque. Mais il n'y avait pas d'oiseaux impurs. C'était tous des animaux, ni des oiseaux. Il n'y avait pas d'oiseaux impurs. Tout était parfait. Et là, il s'assit, il se réjouit. Et tout ce monde de vivre en Éden, sur la terre. Éden, c'est la terre. Ce n'est pas dans le ciel. Même Lucifer et ses anges vivaient dans la terre, sur la terre, en Éden. Pour cela que les révélations, on n'a jamais dit qu'il y a deux créations. Pourquoi ? Moi, les révélations me disent qu'il y a eu deux créations. Sinon, on va voir la deuxième création que moi, je veux vous raconter ce qui va se passer. la deuxième création qui a dit c'était tout un désordre. Il n'y avait pas de l'herbe car Dieu n'avait pas de conseil à pleuvoir. Aucun arbre. il n'y avait aucun arbre parce qu'aucun homme n'y avait aucun homme pour labourer la terre. Et là, on va aller vite fait jusqu'au il fait le jardin de laine. Une petite place, un jardin. Là, il met des arbres fruitiers. Il met l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal où le péché est caché. Et il place à l'homme et lui donna un ordre. Mais on sait, il dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais on sait que le Père éternel, c'est le Père éternel, c'est Dieu, le Verbe et le Saint-Esprit. Et c'est Dieu, trois en un. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Lui, il connaît tout. Il sait tout. Tout ce qui va se passer dans cinq, six mille, sept mille ans, dix mille ans. Alors, cette création que nous, on vit de nos jours. Le Père éternel, il sait qu'Ève doit prendre du fruit défendu, la désobéissance, qu'il doit donner à Adam. Il doit pécher. Alors, lui, il sait à l'avance, parce que il faut être quand même raisonnable et dire oui, il le saurait. Vous me suivez quand même. Amen. Lui, il sait qu'ils ont péché. Il sait qu'il doit faire un sacrifice des animaux purs pour les remettir à Adam et Ève. Et après, les faire sortir du jardin d'Éden. Les faire partir. Mais lui, il sait qu'ils partent avec la maladie. le péché, la mort, la malédiction, toutes ces malédictions que le Père éternel, c'est lui qui jette ces malédictions sur l'homme, sur Satan, sur la femme et sur la terre. Lui, il sait tout, mais il les fait partir quand même. C'est ce que je vous dis. Alors, il sait que Caïn tuera Abel dans le futur. Il sait que lui, il doit noyer la terre et toute la création qu'il y a, tout ce qui est né, lui, il l'a, il dit détruit la terre. Il l'a détruit par les eaux. mais il le sait, il doit faire une arche, l'arche de Noé, qui représente déjà Jésus. et il change, il doit sauver sa création, c'est-à-dire Noé, sa femme, ses trois fils et ses trois belles filles. Il le sait avant ça qu'il doit faire tout cela. lui, il doit travailler et en continuant, on voit bien qu'il doit abandonner en Égypte 430 ans sa création. Ce que lui a choisi descendance d'Abraham il doit l'abandonner à cause du péché. Il le laisse 430 ans en Égypte et là, lui, comme je vous dis, il sait tout. Il sait déjà depuis le jardin d'Aden il voit tout ça à venir. Il doit tuer beaucoup d'Égyptiens pour les sortir les noyés tous égyptiens les troupes de pharaons plus tard il doit détruire Sodome et Gomorre. Il le sait. il doit donner des ordres à Jésus pour qu'il extermine toute la descendance de Noé qui est après le Jourdain il a tous les exterminés pour prendre les maisons les vieilles et leur donner c'est écrit. Lui, il sait que l'homme doit faire des sacrifices humains des jeunes filles vierges à d'autres dieux qui vont brûler des petits enfants comme le roi Salomon dans des taureaux en feu on les mettait dedans vivants lui, il le sait depuis le Jardin d'Eden dès qu'il crée à la création il le sait tout ce qui va se passer il sait aussi que le Verbe lui-même doit rentrer dans le ventre de Marie que Jésus doit l'être et souffrir 33 ans une fois que Christ est né le Verbe est au dedans de lui mais il n'a aucun privilège il est comme ça comme un homme du peuple il doit devenir Dieu mais parce qu'il doit accomplir toute la loi il résistait à toute la loi et une fois quand les temps sont venus il envoya son fils à 30 ans il sait que l'Esprit Saint doit descendre sur Jésus pour que Jésus avec le Verbe et l'Esprit Saint devienne homme et Dieu et là il se sert de Jésus pendant 3 ans et demi comme un serviteur il sait tous les massacres qu'il va y avoir des juifs de ce peuple il connaît tout en plus il sait que l'homme par lui-même va devenir même cannibale alors soyez un petit peu asseyez-vous et réfléchissez lui il a travaillé encore il travaille encore dans cette création que nous vivons jusqu'à la fin des temps jusqu'à ce que Jésus prenne son église il va il va falloir après qu'il revienne combattre Satan et l'enchaîner tout cela Dieu le père éternel le savait depuis le début alors comment est-ce possible qu'il n'y a eu qu'une seule création c'est pas possible parce que la première création tout est en ordre du premier jour au septième jour tout était parfait et Dieu le père éternel il se réjouit de voir ce qu'il a créé il le bénit ce jour-là le septième jour et il le sanctifia et il se reposa alors si cette création était parfaite celle que nous on a vécu depuis le jardin d'Eden jusqu'à maintenant est-ce que vous voyez quelque chose de parfait et Dieu le savait pour cela je vous dis que Dieu Dieu le père éternel comme la première création Satan s'est emparé de la première création de l'homme comme des animaux comme des oiseaux du ciel comme des poissons de la mer Dieu ne voulait pas que les poissons se mangent entre eux Dieu ne voulait pas que les animaux se mangent entre eux et que les oiseaux du ciel se mangent entre eux ça il ne voulait pas et que nous que nous mangeons de la viande des animaux et du poisson il ne voulait pas non plus ça c'est là la création parfaite donc comme Dieu connait tout Dieu a fait ses propos lui le grand architecte il a tout planifié tout planifié pour reprendre sa création nous ça c'est la bonté de notre Père éternel du Verbe et de l'Esprit Saint qu'ils ont travaillé pendant 6000 ans jusqu'à maintenant et en plus ils travaillent encore c'est pas encore fini on comprend que depuis le début il sait bien que il doit prendre Jésus et le donner sur la croix sur une croix maudite pour cela moi je vous dis que dans les écritures les révélations qu'on a elles viennent du Père éternel et il y a eu deux créations pas une seule la première qui était parfaite et la seconde que Dieu c'est lui qui l'a préparé il a tout préparé pour vaincre Satan par la bonté non pas par 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 la poigne par sa force non il a vaincu par la gentillesse de Jésus le monde entier attendait Jésus qui prend une épée comme Dieu fit avec le peuple égyptien c'est lui qui combattait contre les égyptiens et quand quand Jésus arriva on n'attendait pas on attendait un homme qui viendrait le Messie avec une épée pour qu'il chasse tous les romains parce qu'ils étaient sur le joug des romains mais Christ est venu et il les a vaincus il a vaincu Satan il a vaincu les romains il a tout vaincu il a vaincu le péché et il a ressuscité le monde entier avec lui en même temps le Père éternel nous a ressuscité le Père éternel a ressuscité Jésus Christ et en même temps il a ressuscité le monde entier ensemble et ensemble il nous a assis dans les cieux célestes pour cela moi je vous dis que derrière les révélations il y a deux millions de personnes qui a eu deux créations une seule alors Dieu sachant tout ce qui va se passer tout il est heureux d'avoir fait ce qu'il a fait c'est pas possible Dieu est amour s'il a fait cette création telle qu'il l'a faite c'est pour reprendre sa création et nous ramener dans les temps où on était dans le jardin d'Éden sans soucis sans vieillesse éternelle sans peine vivre heureux avec le Père éternel pour l'éternité c'est comme ça qu'il nous a mis dans le jardin d'Éden quand lui il nous a créé c'est ce qu'il attend de nous en ce moment quand je dis qu'il n'y a plus de péché dans le monde parce que le Père éternel l'a effacé quand on efface quelque chose il ne reste plus rien il faut simplement croire croire et tu vivras Abraham cru en Dieu et il vécut sur la grâce de Dieu directement lui il n'a pas connu la loi et le Père éternel aujourd'hui ce qu'il veut c'est qu'on on jette la loi pour qu'on puisse vivre avec lui simplement si je dis je suis un serviteur je reviens dans la loi je ne suis plus fils de Dieu les ouvriers les serviteurs les disciples ne resteront pas éternellement dans la maison du Père ils doivent partir un jour ou l'autre tandis que le Fils il reste pour toujours avec le Père et comme nous nous sommes fils par grâce la grâce c'est pas donnant donnant non c'est parce qu'il veut et Jésus dit ce qui opère est à moi et nous sommes co-héritiers par Jésus Christ si nous sommes héritiers c'est que tout ce que Jésus a c'est pour nous un ouvrier pour bien qu'il fasse son travail qu'il travaille 20 ans 30 ans 40 ans il n'héritera jamais du chef non il n'y a que le Fils qui hérite parce que les Écriteurs sont franches même Jésus dit aux apôtres je vous appellerai plus serviteurs car les serviteurs ne savent pas ce que fait le Seigneur mais moi je vous ai enseigné tout ce que le Père dit pour la grâce la grâce et la loi on ne peut pas la mélanger pour cela Christ il est venu 3 ans et demi pour accomplir toute la loi pour racheter tous ceux qui sont sous la loi les autres ils n'ont pas besoin d'être rachetés puisqu'il n'y a plus de péché le péché il est allé casser mais Christ ce qu'il veut c'est qu'il sorte de la loi je ne vous ai pas donné un esprit d'esclavage je vous ai donné un esprit de liberté c'est dans les écritures donc ce que je vous dis c'est qu'il y a deux créations du monde la première où il y avait les dinosaures les thérodactives et tous ces géants à l'époque mais ce monde a été effacé et Dieu le Père Éternel a fait une autre pour reprendre cette création même cette création qui était perdue pour la reprendre et la ramener à la sainteté pouvoir vaincre Satan pour cela je vous dis réfléchissez à ce que je vous ai dit parce que tout ce que je vous ai dit c'est dans les écritures j'ai entendu dire beaucoup de fois on ne peut pas dire ce qui n'est pas écrit mais dans les écritures les mystères de la Bible ils sont cachés c'est écrit dans plusieurs versets c'est caché le mystère de la Bible caché et Jésus dit merci Seigneur d'avoir caché aux yeux du monde la vérité est là-dedans méditez les écritures mangez de la parole de Dieu je vous dis quand vous lisez antiguement et vous insistez et vous demandez au Seigneur Dieu il va vous donner cherchez vous trouverez frappez on vous ouvrira une fois qu'on vous a ouvert tout est pour vous je pense qu'on on a médité ensemble ces quelques versets de la Bible et je pense que vous avez peut-être compris ce que s'il y a écrit dans les écritures dites pas que c'est le Tiochel qui l'a dit non c'est écrit simplement que le monde le monde entier a une bande dans les yeux et des bouchons dans les oreilles c'est écrit aussi vous voyez pas il y a 7 milliards de personnes dans le monde 7 milliards 7 milliards 500 et quelques si vous demandez à une personne il connaît Dieu le nom de Dieu il le connaît parce que Dieu l'a mis dans les coeurs tout le monde même les enfants et ils se demandent pas comment ça se fait si Dieu n'existait pas s'il n'existe pas les incrédules comment ça fait que 7 milliards de personnes le connaissent ils connaissent le nom de Jésus moi je suis sûr en Chine ils connaissent pas le nom de Napoléon pas tout le monde quelques-uns peut-être même en Espagne ils vont pas connaître le nom de Napoléon tandis que le nom du Jésus et le nom de Dieu c'est dans le globe même les Bouddhas en Mongolie ils connaissent le nom de Jésus le nom de Dieu même s'ils adorent Bouddha mais Dieu le Père le nom de Dieu ils le connaissent surtout les Bouddhas parce qu'ils étudient et comme plus tu étudies plus tu as de connaissances soit d'une chose soit d'une autre avec ce message je prie le Seigneur qui vous bénisse je prie le Seigneur qui vous donne une nuit de repos tranquillité de paix de santé de bien-être de révélation et moi personnellement je vous dis à vous tous qui écoutez mes messages une bonne nuit de repos de tranquillité pour vous et pour votre meilleur tout cela au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen à bientôt si Dieu le veut